bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing et oui encore en ce moment je vous présente pas mal d'articles je suis sûre que ça vous fait plaisir unboxing avec la boutique pain some way du dp et de la broderie voilà en ce moment à chaque fois je présente comme ça il y en a pour tout le monde je vous présente un dp un kit de broderie donc c'est encore ça aujourd'hui on est dans la tendresse aujourd'hui voilà on va être dans la tendresse je vais vous présenter d'abord le balle dp voilà alors le dp c'est à 40 50 alors je cherche le petit bout pour l'ouvrir voilà dans un plastique transparent bon je vais couper en faisant bien attention ne pas couper le dp ce serait ballot alors comme je disais c'est un 40 50 avec combien de couleurs 24 couleurs donc tout en tendresse ce sont des un cd cd zippé c'est des sachets zippé donc c'est superbe et on est très très beau alors c'est un style différent de ce que je prends d'habitude comme d'habitude le petit kit qui va bien le petit plateau le petit stylet le petit carré de colle et je vais vous présenter d'abord les perles qui doivent être très jolies je vais tout et sortir des petits sachets zippé ont leur petit diamant dessus c'est mignon alors j'avais dit combien de couleurs 24 couleurs donc voyez ils ont un petit diamant comme ça d'imprimer sur les sachets c'est trop mignon voilà les couleurs vous allez voir que c'est des jolies couleurs le noir ça va tranquille tranquillou le noir donc les perles ont l'air nickel il n'y a pas l'air d'y avoir de soucis mais je remarque que toujours avec les perles rondes on a beaucoup moins de soucis que avec les carrés mais maintenant même les carrés on a moins de de problèmes que que tout au début du dp je trouve la qualité est beaucoup mais meilleure qu'avant alors ici c'est un gros paquet avant au début du dp on avait beaucoup de défauts je trouve dans les dans les perles beaucoup de poussière beaucoup de cassé beaucoup mais je crois que maintenant ils se sont beaucoup améliorés dans le dans la taille des des perles au début c'était les balles du ciment comme on dit voilà maintenant ils ont l'habitude ils en sortent combien de milliers maintenant mais c'est des couleurs assez tendre un je n'ai pas menti voilà et ici on a deux gros paquets de la même couleur voilà ça va se sauver je vais rouvrir pour les rentrer dans leur petit voilà celle là c'est pas un vrai blanc c'est un 38 65 ce n'est pas le 52 00 c'est pas tout à fait un vrai blanc donc voilà les couleurs donc des jolies couleurs tendres pastel ça va être très très joli je remets tout dans mon petit sachet donc voilà et donc je vous montre le dp donc c'est ce que je vous disais ça va ça change un peu de ce que je prends d'habitude c'est un peu plus enfantin mais tout en tendresse regardez moi ça comme c'est joli une jolie petite fillette avec une licorne trop beau je disais c'est pas du tout ma tasse de thé d'habitude mais celui-là j'ai vraiment quand je l'ai vu j'ai vraiment adoré donc c'est vraiment très joli pour mettre dans une chambre d'enfant ou même une chambre d'adulte pourquoi pas mais j'ai vraiment aimé beaucoup j'ai vraiment beaucoup aimé j'allais dire aimé beaucoup mais bon c'est pareil j'avais compris voilà donc voilà mon premier article donc qui était un dp donc comme d'habitude je vous mets en barre d'infos les liens utiles et nécessaires pour retrouver les articles que je vous présente si jamais ça vous intéresserait tu vas rentrer dans ton petit sachet tu vas rentrer dedans voilà donc voilà pour le dp maintenant pour ceux qui aiment la broderie alors celui-là ça faisait un petit moment que je le voulais parce que je l'aime beaucoup voilà première déjà parce qu'il est un peu dans mon univers également et pour plusieurs choses parce qu'il représente le tricot il représente la broderie il représente les minous les petits chats voilà le voici donc il y a de la couture du tricot il y a de la broderie et tous les petits chats et tout ça en tout en tendresse également trop joli alors on va ouvrir voilà donc comme d'habitude les explications euh sont mises derrière pour vous expliquer comment on lave la broderie à la fin pour enlever toutes les toutes les impressions jolies couleurs voilà alors d'abord il y a combien de couleurs alors je vous remontre en plastique c'est beaucoup mieux voilà alors le nombre de couleurs que l'on a on a on en a 25 donc en en petites croix et on fera trois couleurs qui sont déjà dans les petites croix en backstiche donc le backstiche c'est en point arrière voilà donc je vous montre d'abord les couleurs on a toujours nos deux petites aiguilles et voilà nos couleurs voilà ici il y a un peu de noir mais bon c'est pas grave hein et voilà les autres couleurs de l'autre côté il y a beaucoup de blanc enfin beaucoup il y a du blanc voilà donc des jolies couleurs le fil est beau hein il est brillant on voit la qualité n'est pas la même quand on prend dans ces paquets là par rapport à d'autres broderies que je vous ai déjà montré la qualité du fil du fil n'est pas pareil celle ci est très bonne ah j'ai oublié d'enlever le son comme d'habitude alors on va trouver dans ce kit donc là vous avez déjà toutes les références dmc ici avec des symboles mais les symboles qui sont là correspondent voilà à la grille tout ici voilà voilà et le reste de la grille est ici donc ça les symboles là donc les couleurs de symboles ici correspondent à la grille papier voilà voilà et voici la toile voilà donc c'est j'avais dit c'était une combien je me rappelle plus déjà c'est une 35 52 voilà voilà trop joli j'aime beaucoup celle là je sais pas si le fond ce dont le fond doit pas se broder il se j'ai de toute façon même si non je pense pas non ils ne le disent pas non le fond ne se brode pas je pense pas il y a beaucoup de blanc alors il se brode peut-être mais moi si je le fais j'ai peut-être pas envie de broder le fond euh je pense que si je quand je serai pour le broder je broderai que le que le dessin j'ai pas envie de broder le fond comme ça ça fait bien ressortir juste le dessin si je brode le fond ça ça fera trop je pense j'aimerais ne broder que les dessins trop joli j'avais envie de cette toile depuis un bon moment et il n'y a pas de il n'y a pas de confetti euh ou alors vraiment euh non même pas non il n'y a pas de confetti du tout deux ou trois touches mais vous voyez il y a pour ainsi dire pas de confetti dessus donc c'est une toile qui irait assez vite à faire je vous dis surtout si je ne fais pas le fond euh voilà vous voyez même là il y a des petites étoiles des choses comme ça euh je peux je peux les améliorer en mettant un fil métallique ou euh voilà voir ce que je peux faire non elle est trop trop bien j'avais trop envie de cette toile depuis très longtemps donc voilà donc c'est une toile quand vous aurez fini la broder je répète à chaque fois mais c'est pour les personnes qui n'ont pas encore vu mes précédentes vidéos euh quand vous avez fini la broder c'est une toile que vous allez mettre dans l'eau tiède pendant euh deux à trois heures voilà euh comme ça euh juste à laisser tremper et euh toutes les inscriptions qui sont sur la toile euh donc ce qui même ce que vous aurez en dessous ce que vous avez broder donc les dessins en dessous des inscriptions ici et tout tout va s'effacer automatiquement donc vous n'avez pas à vous inquiéter les légendes là tout va s'effacer tout seul après donc pas de produit hein dans l'eau surtout pas juste de l'eau claire tuède et euh après vous n'aurez plus qu'à l'essorer délicatement euh parce que comme c'est brodé il faut pas y aller comme un bourrin hein délicatement dans une serviette éponge et après vous la laissez sécher à plat sur une serviette éponge sèche et euh un petit coup de fer à repasser sur sur l'envers avec une serviette dessus euh pour effacer les plis s'il y en a avant de l'encadrer voilà je suis contente depuis le temps que je la voulais je suis trop contente voilà donc euh bah celle là je pense que je la ferai euh je vais essayer de la faire rapidement parce que depuis le temps que je la voulais euh euh bon je sais que j'ai pas mal de de d'encours en août mais bon je vais essayer de faire celle là quand même rapidement là j'en ai j'ai une broderie à terminer là euh dès qu'elle est finie euh bon je vais m'arranger je vais voir j'en ai deux à terminer donc euh dès que les deux sont finis j'ai d'autres choses à commencer je commencerai une des choses que j'ai à faire et celle là parce que celle là je l'aime trop voilà voilà donc voilà pour aujourd'hui donc c'était les articles que je vous présentez avec la boutique pain de sommoye donc comme je vous ai dit je vous mets en barre d'infos les liens utiles et nécessaires pour retrouver ces articles donc n'hésitez pas à aller voir et nous on se retrouve très rapidement pour de nous ça y est j'ai eu un tout petit vertige en même temps mais c'est pas grave vous inquiétez pas ça arrive de temps en temps on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude je vous fais plein de gros bisous je vous souhaite de bons dépés de bonnes broderies plein de petites croix plein de petites perles et je vous dis à bientôt bisous bisous bisous